le discours qu'il tenait résonnait très fort en moi de par la philosophie qui est derrière et ce qui m'a énormément plu c'est qu'au-delà des mots il mettait aussi les paroles en adéquation avec des actes et donc il passait à l'action et ça pour moi c'était extrêmement concret et ça correspondait aussi à mon tempérament combatif j'étais un peu comment dire frustrée auparavant et c'est vrai qu'en rencontrant Sea Shepherd je me suis complètement reconnue à la fois la philosophie et le mode d'action de l'organisation et donc à la fin de cette petite conférence en janvier 2005 j'ai été voir Paul Watson et je lui ai dit que je me reconnaissais complètement dans ses propos et que j'avais vraiment très envie de participer à ce combat là avec Sea Shepherd et il m'a demandé si j'étais prête à risquer ma vie pour une baleine et il m'a dit si oui alors tu peux embarquer donc voilà et en fait c'est parti de là bon moi j'ai répondu oui de façon très spontanée et très naturelle et quelques mois plus tard j'étais sur sur un bateau pour ma première mission donc au Galapagos l'été qui a suivi et puis ensuite dans le sanctuaire baleine antarctique l'hiver d'après et de fil en aiguille en fait en faisant cette première mission en Antarctique j'ai été extrêmement frustrée de voir qu'en fait nous on avait un bateau c'était le Fort-les-Mohats un vieux bateau un ancien bateau de pêche qui avait 50 ans d'âge on était 45 sur ce bateau je crois qu'il y avait presque une vingtaine de nationalités différentes donc des gens très très différents ce qui m'avait beaucoup plu et en même temps on était au bout du monde dans ce sanctuaire antarctique dans lequel les baleines étaient censées être protégées et on était les seuls en fait à essayer de s'opposer à la chasse baleinière des japonais qui en fait s'étaient auto-attribués un quota de 1035 baleines pour des prétextes scientifiques alors bon l'objet de leurs études scientifiques c'était de démontrer qu'il y avait suffisamment de baleines pour reprendre la chasse commerciale sachant qu'il y a un moratoire sur le commerce international de viande de baleine depuis 1986 et donc le Japon militait pour faire tomber ce moratoire et donc en gros ce qui s'est passé cette année-là c'est que on a levé des fonds pour financer le carburant pour rester sur le terrain la campagne de chasse baleinière elle dure 4 mois de décembre à mars et en fait on n'avait pas suffisamment d'argent pour couvrir toute la période de chasse on a pu rester en tout 55 jours et on a coupé le chauffage à bord du bateau pour rester une semaine de plus pour économiser un peu de carburant et finalement on a dû rentrer à quai quand même la mort dans l'âme et je me suis dit mince en fait on est un groupe de personnes extrêmement déterminées motivées avec le courage la passion d'aller au bout du monde de passer Noël loin de chez nous et de prendre des risques parce qu'il y en a eu des risques et au final on est obligé de rentrer et de laisser les baleines seules face aux baleiniers parce qu'on n'a pas d'argent pour payer payer le carburant rester sur place sur toute la saison de chasse et donc ça ça m'a motivée à fonder l'antenne française puisque Schepern n'existait pas en France à l'époque et je me disais qu'il fallait qu'en France on communique sur ce que fait Schepern il fallait qu'on communique sur l'enjeu lié à la protection de l'océan à l'époque j'en avais pas forcément conscience mais la France c'est vraiment une pierre angulaire en ce qui concerne la protection de l'océan parce qu'on est le deuxième empire maritime au monde après les Etats-Unis et on est le seul à être présent sur tous les océans de la planète et donc ça veut dire qu'on a une énorme responsabilité en matière de protection de l'environnement marin de protection de la vie marine et on n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu très clairement on a d'une part un lobby de la pêche extrêmement fort en France et d'autre part on a une population qui est très largement déconnectée du milieu marin et pourtant on est entouré d'océans voilà quand on compte les dom-toms voilà ça nous assure une présence partout sur tous les océans de la planète et les français ne sont pas proches de l'océan en fait et n'ont pas conscience des enjeux quand on fait des expositions de cadavres de dauphins dans les centres-villes pour alerter les gens sur ce qui se passe sur le pas de notre porte c'est des milliers de dauphins qui sont tués chaque année sur le pas de notre porte dans le golfe de Gascogne quand on fait ces expositions-là on se rend compte que vraiment les gens ne savent même pas qu'il y a des dauphins en France on s'imagine qu'il faut aller à l'autre bout du monde pour voir des dauphins et pourtant ils sont là ils sont en train de mourir dans des conditions absolument atroces et les gens ne le savent pas et du coup c'est aussi ce qui explique qu'on en est là c'est que là où il faudrait avoir des lois strictes pour protéger l'environnement marin on a on a d'énormes lacunes on a un laxisme une opacité et une permissivité totale parce que d'un côté vous avez un lobby de la pêche qui est très fort avec un pouvoir de nuisance extrêmement important et de l'autre vous avez une opinion publique qui n'a pas conscience des enjeux donc quand vous êtes un homme ou une femme politique et que vous devez prendre des décisions le choix il est très vite fait et donc ce que fait C. Shepherd à l'heure actuelle c'est essayer justement de rééquilibrer ce rapport de force faire en sorte que les dauphins aient une voix plus audible et ça il n'y a que l'opinion publique qui peut le permettre donc c'est pour ça qu'on a mis en place ces campagnes de terrain donc à la fois on est sur place à documenter les captures puisque clairement si tout ça ça a lieu c'est parce que c'est loin des yeux et loin des consciences il n'y a quasiment pas de contrôle en mer et en même temps on a quand même une partie du secteur de la pêche qui est dans dans le déni total s'il n'y avait pas les centaines de cadavres mutilés qui s'échouent sur les plages on nous dirait qu'il n'y a aucun problème avec la pêche et on a encore aujourd'hui même en l'état actuel des choses certains pêcheurs qui disent qu'il n'y a pas de problème donc être présent sur zone pour documenter les captures ramener ces images faire des opérations de sensibilisation dans les centres-villes faire des recours aussi on a plusieurs recours contre l'état français on a gagné au tribunal administratif l'année dernière donc on a fait condamner l'état pour carence c'est-à-dire que en fait l'état a trop tardé à mettre en place des mesures de protection des dauphins et on est passé au conseil d'état avant-hier donc on attaque notamment le ministère de la mer pour violation du droit fondamental à avoir un environnement sain alors pourquoi parce qu'en fait il y a une chose qui est fondamentale en ce qui concerne les dauphins c'est que d'une part c'est une espèce charismatique avec un très fort capital sympathie et donc on part du principe que si on n'arrive pas à épargner une espèce qui a un tel capital sympathie on n'arrivera à sauver rien d'autre dans l'océan donc vraiment là c'est le combat qu'on ne peut pas se permettre de perdre sinon on a perdu tous les autres d'autre part les dauphins sont une espèce clé de voûte dans l'environnement marin tout est imbriqué mais il y a des espèces qui jouent un rôle beaucoup plus important que d'autres c'est ce qu'on appelle les espèces clé de voûte et en gros les prédateurs marins que sont les dauphins mais aussi les requins jouent un rôle de gendarme en quelque sorte qui permet d'équilibrer en fait les niveaux inférieurs c'est ce qui fait que quand on décapite un écosystème c'est à dire qu'on retire les prédateurs on assiste à ce qu'on appelle l'effondrement en cascade de la biodiversité donc contrairement à ce que croient certains pêcheurs en fait les dauphins ne sont pas des compétiteurs au contraire ils sont garants d'un environnement marin sain et avec des poissons et même plus de poissons et ça c'est fondamental parce que un effondrement en cascade de la vie marine qu'est-ce que ça veut dire et ça veut dire qu'en fait l'océan cesse de remplir les services écosystémiques dont nous dépendons tous l'océan c'est quoi avant d'être le garde-manger ou la déchetterie qu'on en a fait c'est surtout le premier organe de régulation du climat et c'est le premier fournisseur d'oxygène le premier puits de carbone donc en fait c'est pour ça que notre live motive il est de dire si l'océan meurt nous mourrons et notre destin est directement lié à celui des dauphins parce que encore une fois si on n'arrive pas à les sauver eux on ne va pas réussir à sauver les sols les merlues et les morues dont tout le monde se fiche éperdument et parce que ça se passe sur le pas de notre porte ce n'est pas quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde donc pour nous éveiller l'opinion publique faire en sorte qu'on s'empare de ce sujet de façon urgente c'est fondamental c'est une sorte de ligne rouge et encore une fois on ne peut pas se permettre de perdre ce combat là et on est dans une course contre la montre les scientifiques demandent des mesures d'urgence parce que aussi les dauphins sont particulièrement vulnérables à la prédation pourquoi ? parce qu'en fait ce ne sont pas des espèces proies ce ne sont pas des proies les dauphins dans l'écosystème marin sont des prédateurs nous en avons fait des proies avec nos filets de pêche et ils ne sont pas préparés l'évolution ne les a pas conçus entre guillemets pour être des proies là où vous avez des populations d'anchois ou de sardines qui sont dans l'écosystème des proies et qui du coup ont évolué en tant que proies c'est-à-dire qu'ils ont une maturité sexuelle extrêmement précoce ils font des millions d'oeufs ils se reproduisent très très vite et en très grande quantité pour compenser la prédation naturelle de leurs prédateurs naturels les dauphins eux ce n'est pas le cas eux ils sont au sommet de la chaîne alimentaire donc normalement ils sont tranquilles maturité sexuelle très tardive temps de gestation extrêmement long un dauphin ça passe 11 mois dans le ventre de sa mère et les dauphins font très peu de petits mais c'est parce qu'ils ne sont pas censés subir le genre de mortalité qu'on leur impose donc c'est ce qui fait qu'ils sont encore plus vulnérables et c'est ce qui fait que les scientifiques expliquent qu'à partir du moment où on aura constaté que la population de dauphins a diminué il sera déjà trop tard en fait on aura atteint un seuil de non-retour il y a des processus d'extinction comme ça qui s'enclenchent qui font que même si on arrête la pression de la mortalité l'espèce ne s'en remet pas et c'est ça qu'on veut absolument éviter et là on est dans un cas de figure où malheureusement on a encore comme je disais une population qui ignore très largement le problème et des pouvoirs publics qui eux cherchent la paix sociale et qui donc ont tendance à surtout pencher du côté du lobby qui a le plus gros pouvoir de nuisance et c'est clairement le lobby de la pêche et certainement pas les écologistes qui quand ils sont très fâchés font des pétitions voilà c'est pas très très dissuasif donc on en est là sur ce qui est de Sea Shepherd au niveau international j'ai pas vraiment suivi le fil que j'avais dit j'ai commencé par la France mais bon c'est pas grave je fais ça en roue libre à l'international sur les dernières années depuis maintenant 5 à 6 ans on développe de plus en plus de partenariats avec les gouvernements donc c'est les gouvernements qui ont la volonté politique de protéger leurs territoires mais qui n'ont pas les moyens de le faire et donc on le fait surtout en Afrique avec notamment la Gambie le Sierra Leone le Libéria le Gabon le Bénin j'en oublie c'est des pays qui sont qui sont en proie à la surpêche et à la pêche illégale l'Afrique de l'Ouest c'est la zone du monde qui est la plus braconnée la plus braconnée au monde et donc là ce qui est intéressant c'est de voir comment on arrive à être très efficace quand on travaille avec des gouvernements où là pour le coup notre image de pirate en quelque sorte se transforme en corsaire puisqu'on travaille avec les gouvernements et du coup les petits pêcheurs locaux dans ces pays là eux voient Sea Shepherd d'un très bon oeil parce que pour eux l'arrivée de Sea Shepherd c'est c'est l'éloignement de tous les navires les navires usines qui viennent piller leur eau territoriale et donc c'est le retour du poisson dans leur zone de pêche dans leur zone côtière donc Sea Shepherd est perçu très différemment en fonction des pays ici en France on a quand même des pêcheurs qui nous soutiennent mais on a un lobby de la pêche des comités des pêches qui nous décrivent comme des ennemis viscéraux de toute forme de pêche en Afrique de l'Ouest on nous considère vraiment comme le retour le retour des poissons en fait dans les zones côtières et donc on nous considère comme des alliés alors nous on est surtout les alliés de la vie marine on fait l'apologie d'aucune forme de pêche par contre clairement il n'y a pas une espèce de pêcheur qui représenterait tous les pêcheurs il y a des pêcheurs qui sont qui sont tupides qui sont dans l'appât du gain et qui sont dans la vision à très court terme qui sont des exploitants du milieu marin qui considèrent le milieu marin comme leur propriété privée et puis il y a des pêcheurs qui qui voudraient que leurs enfants puissent pêcher après eux et qui donc ont quand même cette vision à long terme et cette volonté de garder une mère vivante voilà et je pense qu'avec ces pêcheurs là même si on n'a pas les mêmes priorités on a en tout cas des objectifs communs et donc que là une discussion et un échange est possible voilà tout ça ça nous amène à quoi ça nous amène au fait qu'aujourd'hui la première menace qui pèse sur l'océan avant le plastique avant le changement climatique avant le trafic maritime c'est la pêche voilà c'est notre appétit gargantuesque en poissons la consommation de poissons a doublé en 50 ans que ce soit en France ou au niveau international et aujourd'hui la pêche de subsistance c'est-à-dire la pêche qui répond à un besoin vital elle ne représente que 2% de la pêche mondiale tout le reste en fait c'est de la pêche commerciale très souvent très subventionnée par des fonds publics et de la pêche illégale voilà et le problème c'est pas les gens qui ont besoin de manger du poisson pour survivre parce que il y a largement assez de poissons dans l'océan pour répondre aux besoins de ces gens là le problème c'est l'écrasante majorité des gens qui pourraient tout à fait se passer de poissons qui ont des alternatives mais qui mangent du poisson et qui mangent de plus en plus de poissons sans même se poser la question il y a même des gens qui prennent conscience du fait que la surconsommation de viande est un problème et qui du coup se rabattent sur les poissons et c'est difficile de sensibiliser les gens sur les poissons les poissons on les considère comme vraiment comme une marchandise comme du blé ou comme n'importe quoi d'autre on parle des poissons en tonnes les quotas de pêche ils sont fixés en tonnes on ne parle pas du tout de tonnes d'éléphants ou de tonnes de chiens ça ne viendrait pas à l'esprit et pourtant les poissons c'est le cas donc ce ne sont pas des individus même quand vous dites que vous êtes végétarien ça arrive qu'on vous propose un sandwich au saumon ou une salade niçoise avec du thon et donc cette perception qu'on a des poissons elle elle nous décomplexe aussi dans le fait qu'on tue chaque année mille milliards de poissons et ça nous éloigne complètement en fait il n'y a pas du tout du tout d'empathie en fait c'est très difficile de sensibiliser l'opinion sur le sort des poissons et c'est en ça que des espèces charismatiques comme les baleines les phoques les dauphins sont importantes parce qu'elles sont des ambassadeurs de l'océan et en fait réussir à protéger l'habitat de ces espèces ça permet aussi de protéger les espèces de poissons dont tout le monde s'est fiché perdument donc c'est ce qu'on appelle les espèces parapluies en fait et dans l'océan particulièrement dans l'océan la protection de l'habitat c'est fondamental si on veut protéger les espèces on a par exemple des exemples des cas d'école comme par exemple le requin-renard à gros yeux requin-renard à gros yeux c'est une espèce protégée interdite de capture ciblée et le problème c'est que des milliers de requins-renards à gros yeux se retrouvent sur les états des poissonneries dans les supermarchés en promotion toute l'année pourquoi ? parce qu'on autorise la vente de requins-renards à gros yeux qui auraient été capturés par accident comment est-ce qu'on capture une espèce protégée interdite de capture par accident ? c'est quand on vient sur sa zone habitat et qu'on y pose des filets qui font 10, 20, 30, 40 km et que les requins se prennent dedans donc quand vous remontez le filet le requin est mort ou il est vivant mais de toute façon vous savez que vous allez pouvoir le revendre il n'y a pas d'observateur il n'y a pas de caméra il n'y a pas de surveillance il vous suffit de dire en arrivant capture accidentelle ok très bien ça part à la vente ça ce n'est pas possible on ne peut pas dire qu'on a des espèces protégées des espèces marines protégées si on ne protège pas leur habitat ou alors c'est une protection de papier c'est exactement ce qui se passe avec les dauphins en réalité on a plus de 450 navires filetilleurs français qui pêchent dans le golfe de Gascogne 800 si on compte toutes les nationalités ça fait plus de 45 000 km de filets qui sont posés chaque jour dans le golfe de Gascogne la zone habitat des dauphins c'est le tour de la planète et quand les dauphins se prennent dans les filets on dit que c'est des captures accidentelles nous on récuse complètement cette notion d'accidentelle parce que les captures sont récurrentes elles sont prévisibles et elles sont évitables donc ce n'est pas de l'ordre de l'accident en fait on est vraiment dans un cas de figure où les dauphins sont des victimes collatérales de la pêche et on accepte en connaissance de cause de les sacrifier voilà donc c'est fondamental de changer les lois quand une espèce est protégée il convient de protéger son habitat sinon cette protection n'a aucun sens et si on doit en arriver finalement aux raisons de tout ça c'est que si on a développé ces méthodes de pêche c'est aussi parce que en bout de chaîne il y a une demande une consommation en poisson qui est beaucoup trop forte beaucoup trop importante par rapport à ce que l'océan est capable de fournir en poisson et si on prend par exemple un organisme comme l'Organisation mondiale de la santé on voit des aberrations parce que par exemple l'OMS recommande deux portions de poissons par semaine et par habitant si vous appliquez ça à l'ensemble de la démographie humaine on atteint le double de ce que l'océan contient en poissons voilà donc c'est des recommandations qui sont absolument irresponsables injouables et ce qu'il faut bien comprendre c'est que les poissons en tant que partie prenante de l'écosystème marin sont des ouvriers du climat et ils ont bien plus de valeur à remplir ce rôle dans l'écosystème marin que dans l'assiette de n'importe qui ou en tout cas dans l'assiette de gens qui peuvent très bien trouver des alternatives donc c'est pour ça que quand on lui dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider bon hormis faire un don à Sea Shepherd parce qu'on ne vit que de dons moi je dis surtout laissez les poissons dans l'océan en fait si le poisson qui est dans votre assiette n'est pas vital pour vous laissez-le à ceux pour qui c'est vital donc ça c'est vraiment le meilleur service à rendre à l'océan en fait l'océan n'a même pas besoin qu'on se batte pour lui en fait il a surtout besoin qu'on 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 le laisse tranquille c'est c'est surtout ça et donc voilà d'ailleurs j'en profite pour parler de Sea Spiracy c'est un documentaire qui est disponible sur Netflix depuis hier soir et qui parle justement très bien de la question de la pêche et notamment de la pseudo pêche durable qui qui lève le voile un peu sur ses labels donc le label Marine Stewardship Council le MSC qui est le label le plus connu le label Dolphin Safe aussi qui est un label américain qui est censé garantir que la boîte de thon que vous achetez n'est pas responsable de la mort de dauphins parce qu'il y a beaucoup de corrélations en fait entre la pêche au thon et les captures de dauphins puisque les thons et les dauphins pêchent chasse ensemble et donc souvent la pêche au thon tue énormément de dauphins donc il y a ce label qui a été mis en place aux Etats-Unis et qui en fait a un écran de fumée pur marketing et c'est très bien décrit dans le documentaire Seaspiracy pour lequel plusieurs personnes de Sea Shepherd sont interviewées et certaines de nos missions aussi figurent dans le documentaire voilà qu'est-ce que je peux vous dire de plus peut-être que ça peut être intéressant de voir s'il y a des questions éventuellement pour orienter la suite alors n'hésitez pas si vous avez des questions à soit lever la main soit écrire directement dans le chat alors attendez je crois qu'on a une main levée hop alors allez-y Thibaut vous pouvez parler bonjour vous m'entendez oui bonjour bonjour déjà merci pour la présentation c'était génial je suis arrivé un petit peu en cours de route donc peut-être un truc mais il fait quelques temps que je suis un peu les activités de Sea Shepherd c'est vraiment génial donc merci moi j'avais une petite question sur problématique un peu liée au statut des eaux internationales parce que vous disiez que vous travaillez un peu en tant que corsaire avec les gouvernements etc donc j'imagine que ça c'est dans les eaux nationales je voulais savoir à quel point c'était problématique ce statut d'eau internationale et si ça l'est est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits un peu pour faire évoluer justement ce statut pour que ça soit plus simple de réglementer tout ça ouais alors effectivement c'est un problème puisqu'il n'y a pas de juridiction internationale pour statuer sur la surveillance en haute mer et du coup c'est une zone de non-droit vraiment c'est c'est très compliqué alors on intervient en eau internationale pour le coup on n'a pas forcément besoin d'être en collaboration avec des pays par contre dans ces cas-là il faut aussi que certains pays jouent le jeu Interpol notamment parce qu'on travaille aussi pas mal avec Interpol pour procéder aux arrestations des navires que nous on va pouvoir appréhender en eau internationale il y a un cas d'école là-dessus c'est le Thunder qui est un braconnier de l'égine australe qui a été recherché par Interpol depuis 10 ans qu'on a trouvé en Antarctique en quelques jours ça montre aussi quand même comme quoi quand on veut on peut et qu'on a poursuivi pendant 110 jours donc depuis l'Antarctique jusqu'au large de Sao Tomé en Afrique de l'Ouest en passant par le Cap de Bonne Espérance donc c'est la plus longue traque de l'histoire maritime il y a un bouquin là-dessus qui vient de sortir chez Actes Sud et là en fait ça a été possible parce que même si effectivement ça se passait en eau internationale quand le bateau quand le bateau s'est auto-sabordé en fait le capitaine a fini par s'aborder son navire pour essayer de détruire l'épreuve donc on a récupéré tous les membres d'équipage sur notre bateau et puis on les a ramenés à quai à Sao Tomé et là il y avait Interpol qui les attendait et du coup les officiers ont fait de la prison ferme les membres d'équipage qui étaient surtout des philippins qui sont en fait des esclaves modernes clairement sur ce genre de pêcherie il y a énormément de cas d'esclavagisme moderne avec des gens à qui on a confisqué leur passeport et qui sont embarqués pendant des mois et qui ne sont pas payés d'ailleurs on en parle aussi dans le documentaire Seaspiracy souvent la surpêche et la pêche illégale est liée à l'esclavagisme maintenant et du coup qu'est-ce que je disais oui voilà ça a été très productif parce qu'on était en contact avec Interpol mais le problème c'est que ce qu'il faudrait c'est vraiment une police internationale en mer des sortes de casques bleus qui permettent de contrôler ce qui se passe en haute mer parce que c'est une zone de non-droit et qu'en gros les braconniers font absolument ce qu'ils veulent et ça n'est soumis à aucune juridiction donc c'est l'impunité totale donc à moins d'avoir une organisation comme nous qui va jusqu'en haute mer et qui va traquer les braconniers et faire le contact avec Interpol pour que les arrestations soient faites et bien il n'y a rien qui se passe donc c'est très problématique et ça c'est si Shepard demande ça auprès de l'ONU etc. parce qu'il y a des des projets de monter ça ou c'est juste quelque chose qu'il faudrait nous c'est quelque chose pour lequel on milite depuis très très longtemps déjà quand Paul Watson avait fondé Shepard en 1977 c'est ce qu'il expliquait c'est qu'en gros je crée Shepard parce qu'il n'existe pas de force internationale il n'y a pas de casque bleu de l'océan pour protéger la haute mer donc ça c'est quelque chose qu'on demande nous depuis plus de 40 ans c'est très 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 long à évoluer malheureusement et nous on n'a pas clairement c'est pas Shepard qui va sauver l'océan à nous tout seul simplement je pense que c'est un exemple de ce qu'il est possible de faire et ça inspire aussi les gens et il y a une phrase de Paul que je trouve très parlante à ce niveau là c'est que quand il dit une baleine qui se fait harponner c'est pas une histoire mais des gens qui risquent leur vie pour sauver cette baleine là ça devient une histoire et c'est ça qui est intéressant en fait avec Shepard outre le fait qu'effectivement on a permis l'arrestation de dizaines et de dizaines de navires de pêche illégaux de filet de pêche on fait bouger les consciences et surtout ça inspire les gens parce que quand on voit c'est ça quand on voit des gens qui sont prêts à tout risquer pour sauver l'océan ça interpelle je pense que ça c'est c'est une des forces de Shepard vraiment d'inspirer les gens à se bouger en fait merci beaucoup pour votre réponse alors on a aussi une question de Victor donc vas-y Victor je t'invite vous m'entendez ? oui bonjour Victor ok bonjour merci beaucoup pour votre présentation j'ai appliqué pas mal de choses au niveau européen quel est bon j'imagine qu'il y a énormément de lobbies mais qu'est-ce que est-ce que déjà l'Union Européenne est consciente du problème ou alors est-ce qu'ils abordent pas du tout le problème ils l'ont jamais abordé voilà quel est l'état des lieux au niveau européen c'est ma question il y a une certaine hypocrisie au niveau européen quand on voit les accords de pêche qui sont passés avec certains états africains on voit bien qu'en fait on est presque dans une forme de néocolonialisme de l'environnement marin en Afrique avec des accords de pêche qui sont qui sont éthiquement inacceptables on voit que l'Union Européenne a mis en demeure la France par exemple de prendre des mesures sur les captures de dauphins notamment donc on peut se dire qu'elle essaye de pousser dans le bon sens mais en même temps il se passe pas grand chose la France a dû écoper de certaines amendes pour le laxisme de ses contrôles de pêche que l'Europe lui a infligées mais ça change pas vraiment ça fait pas bouger les lignes et bon en fait au-delà des apparences où on a l'impression qu'on a une Europe qui quand même pousse la France dans le bon sens concrètement il n'y a pas grand chose qui se passe et on est plutôt on est plutôt dans une Union Européenne qui défend ses intérêts ses intérêts économiques bien avant de se préoccuper vraiment de l'environnement marin et même de la justice sociale et de la justice nord-sud parce que c'est complètement lié aujourd'hui voilà on a des bateaux de pêche européens qui vont pêcher en Afrique de l'Ouest avec des licences complètement sous-évaluées et c'est une forme d'exploitation des pays africains et de néocolonialisme et en France on ne se rend pas compte que en fait une grosse partie du poisson qu'on mange c'est du poisson qui a été pêché en Afrique et qui a été retiré à des gens qui en ont bien plus besoin que nous puisque les Français mangent beaucoup trop de poissons on est à 33 kilos de poissons par habitant et par an c'est bien plus que ce qu'on est capable de fournir nous sommes capables de fournir nos eaux territoriales donc on va le pêcher ailleurs ce poisson et ailleurs c'est pas c'est pas au large de New York évidemment c'est plutôt en Afrique et l'Europe cautionne valide ça donc voilà la solution ne viendra pas à mon sens de l'Union Européenne il y a des fonds qui sont accordés pardon les fonds les fonds Féampe qui sont des 5 milliards 6 milliards même de fonds européens qui sont censés aider la pêche à se réformer et être un peu plus durable à comment dire à augmenter les surveillances et les contrôles en mer mais il n'y a pas de condition qui est donnée aux Etats c'est-à-dire que voilà cet argent il est donné mais il n'y a pas de suivi et il n'y a pas de suivi à tel point que le Thunder dont je parlais tout à l'heure le fameux navire braconnier appartenait à une entreprise espagnole qui s'appelle Vidal Almodores qui a touché des millions d'euros de subventions européennes donc en fait le 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 patron de Vidal Almodores touche des millions d'euros de subventions européennes et en même temps à un de ces navires qui est recherché pour braconnage par Interpol et ça ne dérange personne ouais je comprends et j'ai une autre question aussi alors je ne sais pas si vous connaissez le livre Manière d'être vivant de Baptiste Morisot mais justement il parle un peu il est très intéressant et il parle un peu des bon je n'ai pas fini non plus mais des éponges marines et du en fait il essaye de trouver une solution au fait que on soit si peu sensibilisée aux êtres vivants aujourd'hui et il est assez intéressant donc c'est du coup ma question c'était un peu aussi pourquoi est-ce qu'on est aussi déconnecté du poisson un peu comme vous en parliez tout à l'heure du monde marin pourquoi est-ce que selon vous on est aussi déconnecté et en fait parce que je pense on est on est on est très anthropocentrique donc centré sur nous-mêmes et on a tendance à à se sentir proche de ce qui nous ressemble et donc on a une hiérarchie des valeurs et une empathie qui varient vraiment en fonction de à quel point on va se reconnaître dans l'autre et donc les poissons sont très éloignés de nous ce ne sont pas des mammifères ils n'ont pas d'expression visible et donc on a tendance à être complètement désensibilisés et complètement dénués d'empathie et pourtant quand on regarde les découvertes scientifiques récentes on se rend compte que non seulement ils sont sensibles mais ils sont ils ont aussi une forme d'intelligence qui est à l'heure ils ont des personnalités ce sont des individus à part entière et c'est d'ailleurs c'est fascinant en fait les découvertes scientifiques sur des poissons mais c'est compliqué en fait pour les gens de de se reconnaître dans les poissons et donc d'avoir cette empathie là où les dauphins déjà parce qu'ils sont des mammifères vont comment dire susciter davantage d'empathie ou les chiens parce que voilà parce que c'est des animaux qui nous sont proches parce qu'on les a domestiqués et en même temps il y a aussi une notion de comment dire très subjective parce que si on prend les cochons voilà on a considéré que les cochons ils étaient dans la case des animaux qu'on mange que les chiens eux sont dans la case des animaux de compagnie avec lesquels qui font partie de la famille et pourtant biologiquement rationnellement il n'y a pas de différence parce que quand on voit bien quand on côtoie les cochons ce sont des animaux qui sont au moins aussi intelligents que les chiens si ce n'est plus avec une sensibilité une proximité avec l'homme qui n'a rien à envier aux chiens c'est juste qu'on a décidé que c'était comme ça et c'est pour ça que quand on voit qu'en Chine ils mangent des chiens et ça nous choque eux nous répondent oui mais bon c'est quoi la différence entre un chien et un cochon finalement dans l'absolu ils n'ont pas tout à fait tort il y a cette notion là et puis mais pour ce qui est des poissons ils sont très handicapés vis-à-vis de nous parce qu'on les considère comme tellement différents qu'en fait ils n'entrent pas du tout dans notre sphère de considération mais là on touche au cœur du spécisme en fait c'est-à-dire de considérer qu'en fonction de l'espèce la vie a une valeur plus ou moins importante à mon sens après ça fait partir dans des débats philosophiques importants mais par exemple voilà se dire qu'est-ce qui est dans la hiérarchie des valeurs est-ce que la vie d'une fourmi ou la vie d'un poisson ou la vie d'un oiseau la vie d'un chien d'un éléphant ou d'un humain où est-ce qu'on place le curseur et en fait je pense que ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est que tout ça c'est quelque chose d'extrêmement subjectif et que très clairement si on me donne le choix entre sauver la vie d'une fourmi ou sauver la vie d'un chien je vais avoir tendance à sauver la vie d'un chien et si on me donne le choix entre sauver la vie d'un chien ou sauver la vie d'un humain un chien et un humain que je ne connais pas je vais sans doute avoir tendance à sauver la vie de l'humain mais pas parce que je me dis que la vie du chien vaut moins que celle de l'humain c'est quelque chose de complètement subjectif et j'ai conscience que c'est subjectif et je ne je ne suis pas dans une hiérarchie des valeurs absolues je pense que ce qui est important c'est de considérer avec respect l'ensemble du vivant quelle que soit l'espèce mais d'avoir conscience aussi que forcément il y a un biais mais un biais qui est complètement subjectif et qui est qu'on se sent plus proche de ce qui nous ressemble voilà et donc réussir à considérer les poissons malgré le fait qu'ils sont si différents de nous réussir à respecter leur vie et leur droit à exister c'est fondamental et même si même si voilà même si on ne reconnaît pas leur expression ils ont des manières de communiquer qui sont tellement différentes des nôtres qui sont invisibles pour nous mais qui mais qui sont réelles et qu'on devrait être en mesure de respecter et à mon sens en plus c'est vraiment ça va avec le respect qu'on peut avoir entre nous aussi en tant qu'espèce au sein de la même espèce voilà de ne pas avoir de ne pas considérer que un être humain qui est très différent de nous parce qu'il vit à l'autre bout du monde ou qu'il est dans une catégorie socio-professionnelle différente sa vie n'a pas moins de valeur que celle de votre voisin de palier qui vous ressemble c'est c'est un peu le même principe c'est c'est juste de se dire qu'en fait quelle que soit la différence toute vie toute forme de vie a droit au respect voilà tout simplement ok merci beaucoup pour votre point de vue mais je suis assez d'accord sur le fait qu'on est on est inconsciemment en hiérarchie un peu on fait un peu du spécisme sans le vouloir réellement mais on fait un peu on se dit qu'il y a finalement peut-être une vie ou une autre qui vaut mieux au moins et c'est un peu aussi juste pour finir c'est ce que Baptiste Morisot il explique ça par aussi le fait qu'on n'arrive pas à communiquer avec les autres espèces par la parole et enfin par aucun moyen d'ailleurs on ne sait même pas ce qu'ils pensent et on ne peut pas communiquer avec eux et c'est aussi pour ça qu'il explique un peu que finalement on est ce rapport si différent entre humains et animaux voilà non mais du coup merci beaucoup pour votre avis et bravo pour ce que vous faites voilà je vais juste rebondir là-dessus je pense qu'effectivement il y a de ça il y a aussi le fait qu'on a tendance à juger l'intelligence d'une espèce en fonction de critères qui nous sont propres c'est-à-dire que pour nous l'intelligence finalement c'est de savoir écrire des poèmes construire des cathédrales ou fabriquer un ordinateur surfer sur internet un dauphin il est capable en vous scannant de savoir quel est votre état émotionnel de savoir si vous avez un cancer de savoir si une femme est enceinte ou pas ça c'est leur forme d'intelligence à eux et elle est adaptée à leur environnement c'est ça qu'un dauphin sache faire du vélo ou surfer sur internet ça lui serait complètement inutile et donc il faut aussi qu'on sache déplacer le curseur il y a une phrase qui dit si on juge l'intelligence d'un poisson à sa faculté de monter aux arbres forcément on pensera toujours qu'il est stupide et nous parce qu'on est extrêmement anthropocentré et centré sur nous-mêmes on a décidé des critères d'intelligence et ce sont des critères qui nous arrangent et donc forcément ça nous place toujours dans cette position dominante on est dominant parce qu'on a un pouvoir de destruction réel sans commune mesure puisque c'est la première fois dans l'histoire de la planète qu'une seule espèce est en mesure de détruire l'ensemble du vivant et une seule espèce est responsable d'une extinction massive ça ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la planète et finalement ça va être ça notre héritage parce que toutes les cathédrales qu'on a construit tous les poèmes qu'on a pu écrire toutes les peintures magnifiques qu'on a pu faire auront disparu depuis longtemps que la terre portera encore les stigmates de l'extinction du vivant dont nous sommes responsables à l'heure actuelle c'est ça l'héritage qu'on est en train de laisser et ça devra nous pousser à davantage d'humilité un peu moins d'arrogance et donc un peu moins d'anthropocentrisme nous replacer au centre du vivant nous faisons partie du vivant d'ailleurs j'aime beaucoup cette phrase qui dit nous ne défendons pas la nature nous sommes la nature qui se défend et ça c'est fondamental et si on n'y arrive pas de toute façon nous allons disparaître parce que en fait aucune espèce n'a jamais réussi à survivre en enfreignant comme nous le faisons les lois environnementales fondamentales et on a l'impression que tout va bien pour nous parce que parce qu'on est en train d'installer la 5G et qu'on est plus de 7 milliards et qu'on est en train d'envoyer des gens enfin des fusées sur Mars mais en réalité il y a trois signes avant couvert de l'extinction d'une espèce c'est l'explosion démographique la surconsommation des ressources et l'occupation de toutes les niches écologiques et donc en fait nous on est dedans complètement donc on ne va pas du tout si bien que ça en fait on est plutôt en plein effondrement et donc si on si on ne se réveille pas très très vite et bien on va disparaître en laissant en laissant un carnage derrière nous mais après bon la vie repartira après nous mais voilà notre très bref passage sur Terre finalement aura été celui-là la destruction du vivant il n'y a pas de quoi être fier pour l'instant donc même si on fait des choses magnifiques par ailleurs à l'heure actuelle notre bilan il est il est plutôt il est plutôt négatif que positif et si on devait être vraiment biocentrique pour le coup ou vraiment comment dire spéciste et qu'on devait juger de la valeur d'une espèce en fonction de ce qu'elle apporte à la planète on est loin d'être l'espèce la plus importante au contraire je sais que Paul Watson avait choqué certaines personnes en disant que les vers de terre étaient plus importants que les humains il a dit bah oui je pars du principe qu'en fait si nous disparaissons demain la vie sur Terre s'en portera très bien elle s'en portera même mieux si les vers de terre disparaissent demain on disparaît tous et nous avec donc factuellement écologiquement parlant il y a une multitude d'espèces qui sont bien plus importantes que nous nous sommes complètement facultatifs on est même on avait un rôle au sein du au sein du vivant et de l'écosystème on avait complètement notre place on est sortis de ce rôle et on est devenu on est devenu des parasites on n'est pas des prédateurs j'entends souvent dire l'être humain elle est top prédateur on n'est pas des prédateurs dans l'environnement dans l'écosystème les prédateurs sont les garants de la biodiversité ils ont un rôle positif sur l'écosystème ça fait bien longtemps qu'on n'est plus du tout dans ce rôle là donc on se rapproche davantage du virus malheureusement donc déjà être conscient de ça pour changer c'est fondamental et de toute façon si on ne le fait pas on n'y survivra pas la seule chose c'est qu'on aura entraîné avec nous une grosse partie du vivant voilà merci beaucoup alors on a aussi une question dans le chat de Williams qui dit merci vous êtes ce genre de héroïne dont nous avons besoin et il vous demande à quand des cadavres de dauphins dans Grenoble alors dans Grenoble mais pourquoi pas à Grenoble on l'a fait dans plusieurs villes je crois que la ville la plus éloignée de la mer dans laquelle on est exposé des cadavres c'est Paris mais on a vocation à le faire dans plusieurs endroits maintenant ça dépend aussi des cadavres qu'on trouve et donc voilà Grenoble c'est quand même assez éloigné des lieux de la mission donc c'est pas c'est pas la ville vers laquelle on se dirige spontanément mais nous on veut bien le faire à Grenoble à Lyon à Strasbourg même à Bruxelles pourquoi pas voilà mais il faut qu'en fait ça dépend des cadavres qu'on trouve et notamment il faut que ce soit des cadavres frais parce que très souvent on trouve des cadavres très putréfiés et donc c'est pas forcément évident voilà et sur le principe pourquoi pas Grenoble oui d'accord merci on a une autre question de Suzanne qui vous demande comment avez-vous fait concrètement combattre avec un seul bateau contre tous ces pêcheurs de baleines en Antarctique et elle vous dit également un grand bravo pour toutes vos belles missions vous êtes vraiment inspirante alors quand moi j'ai rejoint Sea Shepherd en 2005 la première campagne en Antarctique on avait un seul bateau effectivement et c'était très très compliqué parce que la flotte baleinière c'est le navire usine Nishinmaru plus deux navires harponneurs plus un navire spotter qui repère les baleines donc on n'est pas du tout en position de force mais au cours des années qui ont suivi on a pu on a pu agrandir la flotte et on a eu de plus en plus de bateaux alors je crois que le plus qu'on ait fait c'était je crois que c'était avec trois bateaux avec le le Steve Irwin le Bob Barker et le Sam Simon du coup on a été de plus en plus efficace jusqu'à réduire je crois que la mission qui a eu le plus gros succès c'est celle de 2009 ou 2010 ou en tout cas on avait réduit le quota de baleine de 91% donc ça ça a été mais les campagnes en Antarctique ça a été c'était vraiment un combat de longue haleine qu'on a fini par gagner puisque le Japon a fini par se retirer de la commission baleinière internationale et donc à ne plus aller en Antarctique donc ils n'utilisent plus ce prétexte scientifique il faut savoir que pour rentabiliser une expédition de chasse à la baleine en Antarctique les Japonais devaient tuer le seuil minimum c'était 700 baleines en notre présence ils arrivaient à en tuer en moyenne sur toutes les années à peu près 330 donc ils étaient toujours en dessous et ils ont fini par arrêter et maintenant ils chassent uniquement dans leur zoo territorial donc ils ont un quota de 235 baleines c'est 235 baleines de trop mais en tout cas ils ne vont plus dans le sanctuaire baleini Antarctique et aujourd'hui les baleines en Antarctique sont tranquilles et il était temps que ce soit un vrai sanctuaire et ce qui était très frustrant c'est de voir que ce sanctuaire international qui est à l'initiative de la France d'ailleurs absolument aucun pays ne se battait pour le faire respecter voilà il n'y avait que Sea Shepherd pour une raison très simple c'est que le Japon est la troisième puissance économique mondiale et il n'y a aucun pays qui avait envie de se fâcher avec le Japon pour des baleines j'avais aussi une question alors c'était par rapport à la consommation de poisson en fait qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un qui a envie de manger du poisson vraiment de temps en temps de manière occasionnelle mais qui aimerait le faire quand même avec une certaine éthique sans questionner la pêche industrielle déjà il faut voir c'est quoi la pêche industrielle parce qu'on a le sentiment que en fait c'est la pêche industrielle le problème déjà la définition de la pêche industrielle elle varie en fonction des pays aujourd'hui en France quand on voit les navires filetilleurs qui font 10 mètres on appelle ça de la pêche artisanale si vous demandez à un pêcheur africain c'est une usine le machin et nous on en tout cas moi il y a encore 2 ou 3 ans je n'imaginais pas qu'un filetilleur de 10 mètres était capable de capturer un dauphin c'est en discutant avec les scientifiques de Pellagis qui étudient les cadavres qui nous ont dit on parle beaucoup des chalutiers mais en fait sur la majorité des cadavres c'est des monofilaments très fins qui correspondent à des filetilleurs et en fait on a commencé à suivre ces petits filetilleurs effectivement on les a filmés avec des dauphins dans leur filet et le problème c'est que même si de bonne foi il y en a certains qui vont vous dire mais moi j'ai capturé 3 ou 4 dauphins sur la saison de pêche c'est pas moi qui suis responsable du carnage comme je le disais tout à l'heure ils sont 450 dans le golfe de Gascogne 800 si on les prend au total et donc mis bout à bout on arrive à un carnage et donc on a très longtemps largement sous-estimé l'impact de la pêche artisanale et la mer Méditerranée c'est un très bon exemple pour ça parce que la mer Méditerranée c'est la mer la plus surpêchée au monde et 92% des bateaux en mer Méditerranée font moins de 11 mètres et pratiquent de la pêche locale donc ce qui répond à tous les critères qu'on estime être de la pêche durable ce qui importe en fait c'est la méthode de pêche parce que quand vous avez un navire qui pose 10, 20, 30 kilomètres de filet le bateau a beau faire 10 mètres et avoir l'apparence d'un petit bateau de pêche en fait en fait il fait des dégâts et surtout qui sont très nombreux et donc en fait il y a la pêche industrielle avec les navires usines qui font 100, 120 mètres etc qui sont colossaux et qui font énormément de dégâts et qui sont une aberration mais qui sont beaucoup moins nombreux que la multitude de bateaux plus petits et en fait quand on compare les deux c'est kiff kiff l'impact il est le même et donc c'est en ça qu'il y a cette équation insoluble c'est qu'on est on est trop nombreux aujourd'hui pour manger du poisson donc quelqu'un qui veut absolument manger du poisson de temps en temps déjà j'ai envie de dire c'est quoi de temps en temps parce que pour certains manger du poisson de temps en temps ça peut être une fois par semaine une fois par mois une fois tous les trois mois c'est quoi de temps en temps et bon le moindre mal j'ai envie de dire ça serait au moins de prendre du poisson qui est pêché à la ligne c'est 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 moins dommageable que du poisson qui est pêché avec des filets des chahuts mais c'est du poisson qui est trois à quatre fois plus cher voilà et ça ça se trouve en supermarché du poisson du poisson pêché à la ligne oui alors oui ça doit se trouver en supermarché c'est pas ce qu'on trouve le plus ça se trouve aussi chez certains poissonniers après c'est vraiment c'est une minorité de la pêche de la pêche en France je crois qu'on est à plus de 90% de pêche qui n'est pas de la pêche à la ligne d'accord merci pour votre réponse alors on a encore une question de Suzanne qui vous demande si c'est possible de pouvoir se porter volontaire pour aller sur ce genre de mission et si oui si c'est nécessaire d'avoir des qualifications spéciales alors ce qui est surtout nécessaire pour des missions de terrain c'est d'avoir du courage de la passion de la détermination et du temps et voilà c'est ça c'est les critères fondamentaux après voilà parce qu'il y a une notion de risque quand même quand on est sur le terrain donc quand vous remplissez un formulaire de candidature on fait référence à cette question cette notion de risque qui est due au fait qu'en face on a des gens qui parfois peuvent être violents et qui n'ont pas forcément de scrupules donc ça c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit et après après voilà en fait il suffit de postuler sur le site internet il y a des campagnes françaises sur les dauphins sur les tortues à Mayotte et puis il y a des campagnes internationales pour lesquelles pour le coup il faut parler anglais c'est bien d'avoir certaines qualifications soit des qualifications maritimes ou de vidéaste ou de cuistot alors cuistot végan parce que les bateaux sont végan pour le coup on accepte tout le monde quel que soit votre régime alimentaire mais sur les bateaux en tout cas la nourriture est végan et voilà il suffit de postuler et après on peut aussi rejoindre des groupes locaux s'investir près de chez soi bon là avec la pandémie tous les événements locaux malheureusement ont été annulés mais j'espère que que ça va s'arranger et du coup il y a aussi des possibilités de s'investir près de chez soi sans forcément partir sur le terrain alors on a aussi une question de Thibaut qui vous demande si ces dernières années vous avez observé une évolution de l'engagement des citoyens concernant les problématiques liées aux océans que ça soit au sein de Sea Shepard ou même en dehors alors ouais moi j'ai un recul d'une quinzaine d'années pour le coup et je trouve que oui il y a une évolution qui va dans le bon sens les gens sont quand même de plus en plus engagés il y a de plus en plus de donateurs à Sea Shepard de plus en plus de gens qui nous rejoignent mais dans le même temps si on prend la situation globalement c'est pas pour autant que ça va mieux parce que parce que la situation elle se détériore tellement vite elle s'aggrave tellement vite que même s'il y a une prise de conscience elle n'est pas forcément suffisamment rapide et puis en plus il y a comment dire il y a un gap aussi entre la prise de conscience et le passage à l'action le changement de ses habitudes entre le moment où vous prenez conscience qu'il y a un problème et que vos actes ne sont pas forcément en adéquation avec vos convictions avec le constat auquel vous êtes arrivé et le moment où vous changez ses habitudes parfois il y a du temps qui se passe voilà moi je suis un bon exemple de ça d'ailleurs parce que je parlais tout à l'heure du véganisme sur les bateaux de Sea Shepherd moi quand j'ai rejoint Sea Shepherd je mangeais de la viande et du poisson et pourtant j'adorais les animaux j'avais une conscience écologique mais voilà j'étais dans une forme de dissonance de dissonance cognitive et ça a pris du temps quand même pour que je mette vraiment mes actes en adéquation avec mes convictions et c'est quelque chose que je peux comprendre surtout quand en plus ça a trait à la nourriture parce que c'est quelque chose de viscéral et quelque chose qu'on ressent comme étant quelque chose de très personnel alors qu'en fait c'est vraiment des décisions personnelles qui ont un impact sur notre avenir collectif donc c'est ça qui est un peu compliqué et du coup du coup voilà il y a une évolution mais elle n'est pas suffisamment elle n'est pas suffisamment rapide très clairement on ne va pas se laurer je vois qu'il y a une question sur la pisciculture les poissons élevés en pisciculture c'est la fausse bonne solution parce que surtout les poissons qui sont qui sont nourris finalement aux farines animales la pêche minotière qui est une des pires pêches qui soit des gros navires industriels pêche ce qu'on appelle des poissons de fourrage en fait qui sert à nourrir les poissons d'élevage il faut savoir que pour produire entre guillemets un kilo de saumon d'élevage il faut il faut sept kilos de poissons sauvages voilà ça crée aussi des problèmes de des problèmes environnementaux avec les fermes de poissons qui concentrent énormément de poissons sur des zones très restreintes avec tout un tas de maladies ce sont des animaux qui sont bourrés de parasites et d'antibiotiques et qui qui causent un vrai problème environnemental et qui sont élevés dans des conditions catastrophiques et en plus ça ne résout pas le problème de la surpêche parce que quand c'est des poissons carnassiers ils sont nourris avec des poissons sauvages donc ce n'est pas la solution non plus alors on avait encore une question de Williams qui qui demandait comment adapter des sea shepherds terrestres des sea shepherds terrestres je pense ce que ce que tu veux dire William c'est peut-être comment adapter le modus operandi de sea shepherds donc le fait de passer à l'action et d'intervenir il y a des organisations qui sont en quelque sorte l'équivalent de sea shepherds à terre mais pas en France je ne crois pas il y en a aux Etats-Unis il y en a en Afrique mais en tout cas c'est ça qui est chouette aussi c'est que voilà que les actions de sea shepherds inspirent les gens à faire la même chose quelque chose du même ordre que ce soit pour l'océan ou pour des problématiques terrestres donc voilà nous on ne peut pas être partout parce que on est les seuls à faire ce qu'on fait sur l'océan et il y a déjà tellement à faire mais si on peut en inspirer certains c'est chouette j'avais encore une petite question sinon après ça va ça va être doucement l'heure de nous quitter donc si quelqu'un a encore une question posez-la dans le chat ou levez la main alors ce que j'aurais voulu vous demander c'était par rapport à ce que vous disiez sur la condamnation de l'État par rapport au procès que vous avez gagné au tribunal administratif ouais en fait finalement c'est quoi comme sanctions qui vont être prises contre l'État quoi comme impact bon franchement ça a été une condamnation j'ai envie de dire symbolique c'est-à-dire que le tribunal administratif condamne l'État pour son inaction donc ça c'est une bonne chose après l'État a été condamné à nous verser 7000 euros de dommages d'intérêt ça a servi à remplacer les sièges de notre speedboat qui était tout pourri et nos équipes se cassaient le dos donc voilà en gros ça a été ça mais concrètement ça n'a pas changé la donne ça n'a rien changé ok alors on a encore une question de William ah désolé je ne veux pas spammer mais c'est juste c'est trop intéressant et encore merci de ouf c'est incroyable merci pour nous tous voilà pour le vivant et du coup on revient un peu sur cette question parce que je la trouve vraiment intéressante le fait de l'adapter des Sea Shepherds terrestres ouais en fait la question c'était vraiment de comment en fait on peut être en fait je vais la poser différemment est-ce que même si vous interveniez sur des choses qui sont illégales et que vous faites des interventions est-ce que ces interventions sont toujours légales je ne pense pas si c'est le cas comment ça se passe au niveau des gars enfin des gardes abus tout ça tout ça enfin vous voyez un peu le délire ouais c'est une bonne question il y a plusieurs cas de figure par exemple on a libéré 800 tons rouges qui avaient été capturés en zone libyenne en 2010 donc on a mis l'équipe à l'eau on a coupé les filets les tons rouges sont partis et du coup on a été poursuivis en justice par la ferme d'engraissement maltaise à laquelle étaient censés appartenir les tons rouges et on a gagné le procès ils ont été condamnés à nous rembourser les frais d'avocat mais parce qu'en fait on a démontré que ces tons rouges avaient été braconnés et en fait c'est ça qui est intéressant c'est que quand tu t'en prends à des gens qui sont eux-mêmes dans l'illégalité c'est compliqué pour eux d'aller en justice parce que parce que c'est des braconniers il y a ça et puis nous on se base aussi pas mal sur la charte mondiale pour la nature des Nations Unies qui en fait autorise et même incite les ONG et les individus à faire respecter les lois de protection environnementale quand les gouvernements sont démissionnaires qui ne font pas le job redit l'organisme c'est la charte mondiale pour la nature des Nations Unies ok voilà et donc ça ça nous a été utile à plusieurs reprises mais voilà c'est dans le cadre d'actions illégales c'est aussi pour ça que sur la question de la problématique des dauphins quand on dit mais pourquoi vous intervenez pas pourquoi vous les empêchez pas de pêcher en fait on n'intervient pas parce que malheureusement à l'heure actuelle ces opérations de pêche elles sont légales donc là on est dans une phase préalable de lanceur d'alerte où on place le sujet sur la place publique on braque les projecteurs sur ce qui se passe parce que c'est largement méconnu du grand public l'objectif c'est de faire évoluer les lois et une fois que les lois ont évolué c'est là qu'il faut les faire appliquer donc on est dans un dans un processus qui est malheureusement qui est long mais c'est comme ça qu'on peut faire les choses c'est comme ça qu'on peut y arriver puisque de toute façon si on intervenait sur ces opérations de pêche qui sont légales on serait arrêté et puis on ne pourrait plus faire la campagne et c'est fini on n'en parle plus et là en l'occurrence on est quand même poursuivi à des gardes à vue sur les opérations de sensibilisation qu'on fait avec les cadavres de dauphins qu'on expose sur les places publiques parce que là pour le coup techniquement c'est illégal parce que les dauphins sont une espèce protégée et on n'a pas le droit de les transporter et nous les cadavres qu'on trouve on les ramène on les transporte en voiture on les expose sur les places publiques et ensuite on les envoie on les ramène à Pélagis l'observateur Pélagis qui fait les autopsies donc ils ont essayé de nous bloquer là-dessus en disant vous enfreignez la loi parce que les dauphins sont une espèce protégée sauf qu'en fait on n'enfreint pas du tout l'esprit de la loi puisque l'esprit de la loi il est de protéger les dauphins et en l'occurrence là le problème c'est surtout les milliers de pêcheurs qui capturent les dauphins et qui ne déclarent pas leur capture alors que c'est une obligation réglementaire donc c'est plus facile pour le procureur de tirer sur les lanceurs d'alerte que nous sommes en disant vous n'avez pas le droit d'exposer ces dauphins plutôt que de poursuivre les milliers de pêcheurs qui tuent les dauphins et qui ne déclarent pas les captures et ça c'est ce qu'on met en avant et donc on a eu quelques PV pour ça qu'on conteste ils ont essayé de nous faire des rappels à la loi qu'on a refusé de signer parce qu'on n'a pas oublié la loi on n'a pas besoin de faire un rappel à la loi on sait très bien quelle est la loi et en fait là on est vraiment nous plutôt dans une dans une stratégie qui est de dire mais allez-y poursuivez-nous poursuivez-nous en justice qu'on aille au tribunal ça fera une tribune de plus pour ce sujet-là nous on est prêt on est prêt à aller au bout on est même prêt à aller en prison s'il faut c'est ça va permettre de faire du bruit et de ça contribuera à mettre le sujet sur la table donc on n'est pas très inquiétés par ça et on assume totalement pour le coup d'enfreindre la loi dans ce cadre précis carrément bon en tout cas merci 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 de ouf et c'est ça a trop de sens merci beaucoup merci je crois qu'il y a aussi Victor qui aimerait reprendre la parole oui j'ai encore une dernière question encore pour revenir par rapport à la France quel moyen on a de s'informer sur ce que fait le ministère de la marine mis à part le site du ministère toujours au moins de quoi pardon le ministère de la marine oui non la mer pardon la mer oui non c'est pas la même chose mais du coup quel moyen on a pour s'informer sur ce qui est fait et on peut savoir bon j'imagine que vous communiquez quand même pas mal sur tout ce qui est tout ce qui est à faire entre guillemets mais quel moyen on a du coup pour s'informer sur tout ça le ministère de la mer encore une fois qui est plutôt le ministère de la pêche puisqu'il défend exclusivement les intérêts des pêcheurs il faut savoir que la ministre de la mer actuelle elle est originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon c'est d'une famille de pêcheurs de Saint-Pierre-et-Miquelon où Sea Shepherd a très mauvaise presse parce qu'on s'est mobilisé pendant plus de 30 ans contre la chasse aux phoques puisque c'est à Saint-Pierre-et-Miquelon qui tue les bébés phoques le grand massacre de mammifères marins au monde et donc on a une ministre de la mer qui a énormément d'a priori sur le sujet qui nous parle d'ailleurs de surpopulation de phoques au Canada une aberration totale parce que c'est une une contre-vérité scientifique qui montre bien qu'elle ne maîtrise pas du tout le sujet ce qui est quand même inquiétant pour la ministre du deuxième empire maritime au monde vraiment c'est assez assez ubuesque mais sur le site du ministère de la mer oui bon en fait c'est surtout la communication et des écrans de fumée ils ont sorti là dernièrement leurs sept engagements pour enrayer les captures de dauphins donc nous on a fait une communication dont le titre est les sept engagements qui n'engagent à rien puisque très clairement c'est c'est n'importe quoi en fait il n'y a absolument aucune mesure concrète réaliste pour stopper les 4 temps en fait c'est encore une façon d'essayer de gagner du temps et on a décortiqué pourquoi c'est le cas donc il ne faut pas hésiter aller sur le site de Sea Shepherd Sea Shepherd Sea Shepherd.fr et on communique aussi beaucoup sur les réseaux sociaux principalement sur Facebook aussi un peu sur Insta voilà et puis après si vous avez des questions vraiment précises vous pouvez aussi envoyer un mail à contact arroba Sea Shepherd.fr et puis on va essayer à vous répondre avec un peu d'indulgence s'il vous plaît parce que c'est des bénévoles qui répondent aux questions et donc parfois ça peut ça peut prendre un peu de temps ok merci beaucoup et merci à vous pour ce que vous faites pour votre travail héroïque au quotidien merci on a aussi une question de Maëlle qui lève la main oui bonjour est-ce que vous m'entendez ? oui du coup moi ma question c'était plus en fait par rapport aux déchets plastiques produits par les bateaux de flèche parce que du coup j'ai regardé le film sur Netflix et c'est vrai que avant d'entendre un petit peu parler des actions de Sea Shepard j'avais absolument j'avais entendu parler de ce problème toujours des pailles des sacs plastiques etc et en fait je voulais savoir pourquoi est-ce que tout simplement les ONG qui se mobilisent contre les déchets plastiques dans les océans ne parlent pas de cette question et c'est vrai qu'on voit dans le documentaire qu'il y en a un organisme en particulier qui est financé par des acteurs de la pêche mais du coup est-ce que c'est le cas absolument pour toutes et est-ce que c'est uniquement pour ça qu'elles n'en parlent pas ? alors pas forcément je ne peux pas dire que toutes les ONG qui n'en parlent pas sont financées par le secteur de la pêche par contre ce qui est certain c'est que la question de la pêche et donc la question du poisson qui est dans nos assiettes elle est clivante parce que quand vous dites aux gens en fait il faut arrêter de manger du poisson c'est ça le problème et bien vous perdez des gens parce qu'il y a des gens qui se braquent il y a des gens qui n'ont pas envie de remettre en question leurs habitudes alimentaires parce qu'ils aiment le poisson parce qu'ils aiment la viande et qu'en fait quand vous êtes une ONG qui veut brasser large et bien vous n'adoptez pas un discours aussi radical et aussi clivant et nous on l'assume parce qu'on n'a pas vocation à faire l'unanimité on dit exactement ce qu'on pense et on dit pourquoi et en faisant ça forcément on se coupe aussi de certaines personnes qui se détournent de nous parce qu'ils estiment qu'on est trop radicaux et donc c'est ça il y a une balance en fait si vous voulez grossir et avoir beaucoup de donateurs et communiquer plus largement et bien il faut avoir un discours qui ne soit pas considéré trop radical et qui ne braque pas les gens voilà nous on assume complètement le fait de dire que la première menace qui pèse sur l'océan c'est la pêche d'ailleurs c'est pas nous qui disons c'est les scientifiques et donc c'est juste c'est QFD quoi c'est le poisson qui est dans nos assiettes donc on l'assume et s'il y a des gens à qui ça déplait au point de ne plus vouloir nous soutenir ou de nous tourner de dos et bien tant pis c'est pas grave mais il y en a qui ne sont pas prêts à ça c'est aussi parce qu'on est entier là-dessus qu'on n'est pas qu'on n'est pas beaucoup plus gros parce qu'en fait Sea Shepherd on a plus de 40 ans et on donne l'impression d'être énorme parce qu'on a une flotte de navires etc mais en fait on a un budget qui est très restreint à l'international on a un budget de 16 millions de dollars pour vous donner un élément de comparaison Greenpeace ils sont à plus de 400 millions mais voilà on n'a pas on n'a pas le même on n'a pas le même discours et on n'a pas le même modus operandi et et voilà et le prix à payer pour ça c'est que c'est qu'on est moins gros mais c'est pas grave c'est ce qui explique que beaucoup d'organisations sont très réticentes à pointer du doigt la pêche c'est beaucoup plus facile comment ? oui non 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 mais c'est vrai que je comprends mais c'est vrai que si l'objectif c'est de lutter contre le plastique dans les océans et que quand on voit les chiffres c'est absolument moi je ne m'en doutais pas du tout c'est complètement infériant et du coup je comprends l'objectif c'est plus facile de dire aux gens arrêter de arrêter d'utiliser des pailles à usage unique que de leur dire arrêter de manger du poisson oui oui c'est sûr et voilà mais je comprends que quand on se dit bon ben on est une ONG qui défend l'océan donc on ne peut pas faire l'impasse sur ce genre de choses en fait il faut bien comprendre que les ONG elles sont faites par des êtres humains elles sont composées d'êtres humains et les ONG sont des outils voilà et le problème c'est quand l'ONG devient comment dire devient plus importante que la cause qu'elle est censée défendre et ça ce sont des travers qu'on voit assez régulièrement où en fait l'ONG devient une fin en soi et ça devient plus important de faire vivre et de faire grossir l'ONG que de défendre la cause qu'elle est censée défendre et donc moi c'est aussi ce que j'aime avec C. Shepard c'est que ça reste une ONG qui est un outil au service d'une cause qui la dépasse voilà et donc si on doit se mettre à dos certaines personnes parce que parce qu'on a émis une vérité factuelle et qu'on ne peut pas comment dire ignorer et bien tant pis c'est pas grave parce que on est exactement dans notre rôle de défendre l'océan et si c'est pas l'avantage de C. Shepard qui est l'outil qui permet de défendre l'océan et bien c'est pas grave mais tout le monde n'est pas forcément prêt à ça et dans l'intérêt de C. Shepard on aurait plutôt tendance à mettre de l'eau dans notre vin et à ne pas trop parler de ce qui fâche mais dans l'intérêt de l'océan ce sont des vérités qu'on doit dire et donc et bien nous on a fait notre choix voilà et bien merci beaucoup et merci encore pour votre engagement merci alors on a encore une autre question de Suzanne je sais pas si ça vous dérange si on dépasse encore un peu je vais bien en prendre une dernière mais après je vais devoir aller chercher ma fille à l'école ok pas de problème alors la question c'est avez-vous des idées pour éveiller de l'empathie vers les personnes en général mais aussi dans notre entourage pour considérer davantage les poissons et arriver à moins les consommer et elle demande si les écoles participent également à Sensi Unis sur cette cause auprès des enfants et bien je pense que pour éveiller l'empathie sur les poissons il faut déjà il faut les connaître et c'est très très étonnant souvent on est surpris quand on lit sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils sont capables de faire et sur le site internet de Sea Shepherd de la boutique on vend un livre qui s'appelle A quoi pensent les poissons et qui est étonnant en fait qui fait état des dernières découvertes scientifiques et des expériences et de témoignages sur les poissons et on est vraiment étonné de voir qu'elles sont à la fois leurs facultés émotionnelles intellectuelles individuelles ça permet de changer de regard sur les poissons et peut-être que ça commence par ça et puis après pour les écoles nous on intervient beaucoup dans les écoles en fait souvent c'est à l'invitation d'un maître ou d'une maîtresse ou directeur d'école ou parfois d'un parent d'élève qui suggère à la maîtresse qu'on vienne faire un exposé ou parfois même des enfants qui vont faire eux-mêmes des exposés sur Sea Shepherd on a une branche qui s'appelle Sea Shepherd Kids avec des ateliers des programmes pédagogiques pour les enfants pour leur expliquer comment fonctionne l'écosystème marin et quels sont les liens entre nos actions les conséquences sur l'océan et voilà et c'est vrai que l'imagerie aussi de pirate elle plaît beaucoup aux enfants et comme nos actions elles sont très concrètes ça leur parle en fait donc voilà les enfants sont très réceptifs aux messages et aux actions de Sea Shepherd et ça c'est chouette ok bah merci beaucoup pour votre intervention c'était super je pense que tout le monde a vraiment aimé plusieurs messages dans le chat pour vous remercier aussi c'était avec grand plaisir avec grand plaisir merci à tous je vais juste vous rappeler que ce soir il y a une conférence faite par L214 qui est à 18h30 si jamais ça intéresse certains d'entre vous et demain il y a encore d'autres conférences très intéressantes et des ateliers aussi donc voilà le programme est dans le chat je ne sais pas si tout le monde arrive à le voir mais voilà sinon sur sur la page Facebook de Together for Earth il y a le programme voilà donc merci à vous Lania au revoir au revoir bonne soirée au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada